beaucoup tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nous allons faire des crevettes panées accompagné d'une sauce allègre douce avec notre ninja foodie max les étapes juste après le générique c'est parti pour retrouver l'intégralité de tous les ingrédients ainsi que leur quantité vous n'avez qu'à cliquer sur le titre de la vidéo vous commencez vous allumez votre ninja foodie max et vous choisissez la fonction cire sauté en aïe c'est parti commençons par la recette de la sauce allègre douce vous laissez chauffer votre cuve deux petites minutes et vous versez l'huile de tournesol vous ajoutez ensuite les échalotes et les gousses d'ail écrasés vous faites saisir vos échalotes et vos gousses d'ail et vous remuez bien avec une spatule en bois ou en silicone ensuite vous ajoutez la carotte mixée et la tomate coupée en petits cubes et pareil vous remuez bien avec la spatule vous faites bien saisir le tout vous assaisonnez bien avec le sel vous ajoutez la purée de piment mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la purée de piment vous pouvez remplacer par du concentré de tomate et vous remuez bien j'ajoute ensuite le sucre en poudre et une fois le sucre en poudre bien incorporé vous ajoutez la quantité d'eau et vous ajoutez la quantité de vinaigre de riz vous remuez bien et vous laissez bien le mélange arrivé à ébullition vous donc vous êtes toujours sur cire sautée en aïe et lorsque le mélange bout bien je vais verser ma maïzena que j'ai dilué dans un verre d'eau je remue et je laisse la sauce s'épaissir pendant environ cinq à dix minutes tout en remuant et une fois que votre sauce est prête vous pouvez la réserver dans des petits bocaux stérilisés et vous pourrez la garder super longtemps au frigo votre sauce à l'aigre douce est prête voyez ça prend seulement cinq minutes de préparation et c'est beaucoup plus économique de la faire vous même ensuite vous préparez vos crevettes alors déjà il faut enlever la coquille vous laissez uniquement que la queue des crevettes vous prenez autant de crevettes que vous voulez moi j'en ai pris environ une dizaine on prépare une assiette de farine avec des épices j'ai pris des épices piri piri je vous mettrai la référence sous la vidéo mais si vous ne les avez pas vous pouvez remplacer par du paprika deux oeufs battus et des cornflakes mixés pareil avec des épices piri piri et dans les oeufs j'ai mis du sel et du poivre pour enrober vos crevettes vous les trempez d'abord dans la farine puis ensuite dans les oeufs battus et pour finir dans les cornflakes mixés vous réservez dans une assiette à part et vous répétez l'opération jusqu'à épuisement de vos crevettes une fois que vous avez bien enrobé toutes vos crevettes vous allumez votre ninja foodie max vous choisissez la fonction air crisp à 180 degrés pendant trois minutes pour laisser préchauffer votre appareil c'est parti pendant ce temps vous vous munissez de votre grille qui est vendue avec le ninja foodie max moi j'ai mis une petite feuille de papier cuisson dessus et je vais disposer mes crevettes sur la grille une fois les trois minutes écoulées vous ouvrez le couvercle du ninja foodie max et vous avez juste à placer la grille à l'intérieur et vous restez sur la fonction air crisp toujours à 180 pendant dix minutes c'est parti mes crevettes panées et ma sauce aigre douce sont prêtes et délicieuse c'est vraiment une folie furieuse ça sent le resto chinois chez moi n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à me laisser un commentaire pour me dire que vous êtes passé par là et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de ma vidéo et en activant bien la cloche pour recevoir toutes mes recettes et moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes bye 1 1 1 1 1 1 1 1